Le premier dimanche après Pâques est traditionnellement appelé le dimanche de Quasimodo. Alors ce nom ne vient pas de Notre-Dame de Victor Hugo, mais ce nom vient du passage de la première lettre de Pierre, qui commence ainsi, Quasimodo Geniti, c'est-à-dire comme des enfants nouveau-nés, « Désirez le lait pur de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut, vous avez goûté comme le Seigneur est bon. » Alors ce verset compare Dieu à une mère qui allaite son bébé avec le lait de la parole donnée en Christ. Comparer Dieu à un père est bien passé, bien sûr, dans les usages, mais la Bible compare également Dieu à une mère. Même si cela a été trop oublié, car jusqu'au siècle dernier, il était apparemment difficile d'imaginer Dieu autrement que comme masculin. Cela semblait une évidence dans une société où un roi, un chef d'entreprise, un savant ou un grand cuisinier ne pouvaient être qu'un homme. Eh bien la Bible est bien plus ouverte que cela. Dès la première page de la Bible, il nous est dit que Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Et donc ce récit laisse supposer une parité totale entre l'homme et la femme. Et il dit explicitement que l'image de Dieu est ni homme ni femme, mais homme et femme, en parité. Alors il y a également des passages où Dieu est comparé à une mère qui nous enfante et qui nous allaite, comme nous le rappelle le dimanche de Quasimodo. Et cela adoucit considérablement l'idée que nous pouvons nous faire de Dieu. Il n'est pas seulement le père qui dirige comme un seigneur, il est aussi la mère qui nous enfante et qui nous allaite avec tendresse. C'est déjà ce Dieu-là, le père et la mère à la fois, qu'invoquent Jacob pour bénir son fils Joseph, dans ce beau texte, que je vous propose de regarder en détail maintenant. Alors c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, c'est la conclusion, vous savez, cette belle histoire que nous aimons raconter aux enfants de l'école biblique, avec Joseph trahi par ses frères, vendu, et finalement qui se retrouve comme sauveur de toute la famille. Voilà, juste avant de mourir, Jacob qui bénit ses enfants, et en particulier, voilà, au verset 22, donc, du chapitre 49 de la Genèse, la bénédiction que Jacob donne à ce fils Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile planté près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont tiré, les archers étaient ses adversaires, mais son arc est demeuré égal à lui-même. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob, et il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël, par le Dieu de ton Père qui sera ton secours, avec le Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions du haut des cieux, des bénédictions du fond de l'abîme, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père l'emporteront sur les bénédictions de ceux qui m'ont conçu, jusqu'aux extrémités des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Et puis je vous propose un petit peu plus loin, au chapitre 50, à partir du verset 15, la fin de cette histoire, après, juste après la mort de Jacob. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent entre eux, « Et si Joseph allait se montrer maintenant notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous avons fait ? » Alors ils dirent à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds et dirent, « Nous voici tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, en effet, suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez formé le projet de me faire du mal ? Dieu a transformé ce mal en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez sans crainte, je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. » Il les consola en parlant à leur cœur. « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter les louanges de Dieu encore avec le psaume 136. Les quatre premières strophes de ce psaume 136, « Louez Dieu, car il est bon. » « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » « Seigneur de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans l'écoute de ta parole. » « Côté, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur la distance de ta parole. » Sous-titrage FR ? Alors reprenons cette bénédiction de Joseph par Jacob. Elle commence ainsi. « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile planté près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est resté ferme. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Et il est devenu ainsi le berger, le rocher d'Israël. Alors il est bon de remarquer, nous aussi, tout ce que nous avons reçu de bon des générations précédentes. Comme Joseph, nous sommes une petite branche qui pousse sur la souche d'un arbre ancien. Tout n'est pas bon dans la façon de vivre des anciens, de nos pères, mais il y a une vraie fertilité qu'il est bon de recevoir et de prolonger par notre propre développement. Parmi les très bonnes choses que Joseph reçoit de ses pères, il y a la source même de la fécondité de vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le fait d'être planté près d'une source. Alors cette source, bien entendu, ce n'est un mystère pour personne. Dans ce contexte, c'est Dieu et sa parole. Comme dans le premier des psaumes. Heureux l'homme qui trouve sa joie dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Il porte du fruit en son temps et son feuillage ne jaunit jamais. Cet enracinement est un héritage précieux que nous recevons de nos pères. L'enracinement dans ce monde, enracinement dans un corps, dans une histoire, dans une culture. Mais tout cela, un monde finalement, mais irrigué par cette source qu'est Dieu. Cet héritage de foi n'est pas une charge pour nous. C'est, au contraire, une source de fertilité et de joie, une source de force. Et Joseph en aura bien besoin de cette force. Car il a eu une vie excessivement dure, bien sûr. Ses frères l'ont vendu par jalousie. Il sera vendu comme esclave, prisonnier d'un tyran, trahi. Tout cela contre la volonté de Dieu, bien sûr, qui est le Dieu de la vie, de la fidélité. Mais grâce à une force qui lui vient de Dieu, Joseph va pouvoir surmonter tout cela. Il va retourner convertir tout ce mal en bien. Et il va même avoir la force de pardonner et d'être une source de vie pour ses frères, pourtant fort peu sympathiques. Ce retournement, c'est l'œuvre du puissant de Jacob, nous dit ce texte. C'est-à-dire de l'extraordinaire puissance de résurrection qu'est Dieu. Puissance de conversion, si l'on veut, c'est la même chose. Et même dans les épisodes les plus dramatiques de l'existence humaine, nous pouvons bien sentir cette puissance de résurrection, de retournement, de conversion qu'est Dieu. Alors le mot puissant qui est utilisé ici est clair. Il désigne la force du taureau ou la force d'un cheval de guerre. Oui, Dieu est puissant. Et il est bon de s'en souvenir pour avoir confiance en notre avenir grâce à lui et malgré tout ce qui peut nous tomber dessus comme catastrophe ou comme trahison. Nous ne sommes pas hors du monde, mais nous sommes vraiment enracinés dans un monde où il y a du bien et où il y a du mauvais, dans un monde où il y a la vie qui germe, mais où il reste encore une part de chaos. Et si nous sommes vraiment enracinés dans ce monde, nous sentons du bout de nos racines qu'une source n'est pas loin. Cette source qu'est Dieu, source de genèse dans l'univers, est pour nous. Plantés près d'une telle source, nous pouvons surmonter nos peurs légitimes, peur des limites de nos forces, peur de la méchanceté humaine, peur de ces catastrophes qui surviennent dans notre existence malgré la volonté de Dieu. Et donc Joseph a pu s'en sortir et il est même devenu le berger, le rocher d'Israël. Dans la Bible, vous le savez, ces titres sont normalement attribués à Dieu lui-même. Ils sont ici donnés à l'homme, image de Dieu, comme le dit la Genèse, ou de peu inférieure à Dieu, comme le dit le psaume 8. C'est à cela que Dieu destine l'être humain quand Dieu nous adopte comme enfants et c'est cela que Dieu nous donne quand il fait de nous son enfant. Dieu est le berger de Joseph et il lui donne le pouvoir de devenir berger de ses frères. Dieu est ainsi une puissance de résurrection dans notre existence, une puissance de résurrection très concrète dans notre existence et c'est un fait d'expérience. Mais ce n'est pas tout. Il nous permet de devenir également, à notre tour, une source de résurrection pour les autres. Alors voilà la première face de notre Dieu, le Dieu Père, le Dieu que l'on appelle le puissant de Jacob, le Dieu qui nous sauve. La suite est plus étonnante, si étonnante même que depuis des générations, les traducteurs ont eu du mal à mettre ce qui est réellement dans le texte de la Bible. Voici l'œuvre du Dieu de ton Père, nous dit nos traductions, il t'aidera. Voici l'œuvre du Dieu tout-puissant, il te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions du sein et du ventre maternel. Alors j'ai laissé le texte tel qu'il est traduit habituellement. On y parle de Dieu tout-puissant en hébreu, El Shaddai. Déjà une chose est certaine, c'est que cette traduction, Dieu tout-puissant, est fausse, car il n'y a pas de trace du mot tout dans le texte hébreu. Alors ce n'est pas rien, c'est là un mensonge extrêmement grave qui parasite l'idée de Dieu que nous pouvons avoir à partir de ce texte, mais plus largement à partir de la Bible. Que Dieu soit infini et puissant, certes, la prodigieuse évolution de l'univers nous invite à le penser et ce que nous venons de voir dans la première partie de la bénédiction de Jacob reprend cela finalement en parlant d'un Dieu qui a la puissance d'un cheval de guerre. Mais ce qui est très discutable, c'est l'idée que Dieu serait tout-puissant. C'est même insupportable quand un malheur terrible arrive, comme par exemple la mort d'un enfant, car alors Dieu est injustement rendu plus ou moins responsable de cette catastrophe. Heureusement, cette notion de toute-puissance de Dieu est discutable et elle n'est absolument pas dans ce texte de la Bible. Elle n'est d'ailleurs dans aucun texte de l'Ancien Testament et des Évangiles juste présente dans une dizaine de passages de l'Apocalypse parlant de la fin des temps. Alors, une toute-puissance de Dieu à la fin des temps, à l'horizon de l'Histoire, c'est autre chose. Nous pouvons entendre cela comme le point ultime d'un développement à la fin des temps. mais la toute-puissance de Dieu dans le temps présent, il n'en est question nulle part dans la Bible. Alors, heureusement, cette notion de la toute-puissance de Dieu n'est pas dans ce texte. Traduire El Shaddai par Dieu tout-puissant est une faute qui montre plutôt la puissance de nos fantasmes que la puissance de Dieu. Regardons plutôt ce que veut dire en réalité ce El Shaddai litigieux. Alors, il y a deux possibilités parce que le mot Shaddai peut vouloir dire deux choses bien différentes en hébreu. Shaddai peut venir de Shadad qui est un verbe qui signifie dévasté. Alors, c'est le sens retenu par ceux qui traduisent dans le meilleur des cas El Shaddai par Dieu puissant. Sous-entendu puissant pour dévaster le mal. Alors, bien sûr, le problème c'est que dans la Bible ce verbe dévaster est un verbe très négatif qui est toujours employé dans la Bible au sens de faire le mal, de détruire, de dévaster, voilà. Ce qui ne va pas très bien quand même vous accorderez avec moi pour parler du Dieu créateur de la vie. Alors, il y a une autre possibilité et heureusement, Shaddai peut venir également de Shad, le saint de la mère. Et comme les femmes ont deux seins, nous avons Shaddai ou Shaddaiyim selon la forme employée pour ce pluriel double. Et El Shaddai serait alors le Dieu qui a deux seins, le Dieu qui nous allait comme une mère allait son enfant. L'hébreu de la Bible permet ces deux sens possibles pour l'expression El Shaddai. Alors, comme en science, la théologie pose des hypothèses de compréhension des textes bibliques, puis elle cherche à vérifier la pertinence de ces hypothèses. Alors ici, c'est assez facile parce que le nombre d'occurrences d'El Shaddai dans la Genèse est relativement limité. Il y a six textes dans la Genèse où il est question d'El Shaddai. Dans absolument tous ces passages, dans les six, il n'est pas question d'action violente de Dieu contre le mal dans cet environnement du passage où il est question d'El Shaddai, mais dans les six passages, il est explicitement question de Dieu comme source de fécondité, de tendresse et de salut. Alors, vous pourrez vérifier chez vous en devoir de vacances pendant la semaine avec le... J'ai mis les références dans la petite feuille où il y a cette méditation que je vous propose et vous le verrez dans ces textes, mais c'est en particulier le cas ici dans cette bénédiction de Joseph et très clairement quand Jacob dit juste après cet El Shaddai litigieux « Dieu te bénira des bénédictions des saints Shaddaiim et du ventre maternel. » Dieu Shaddai ne voudrait donc pas dire Dieu puissant qui envoie le malheur comme le bonheur, la vie ou la mort, mais c'est le Dieu qui allaite son propre enfant, qui lui donne à manger sa propre substance en lui donnant le saint. C'est bien cela que manifeste le Christ par son existence toute entière qu'il nous offre et c'est bien cela qu'il nous dit dans l'Évangile quand il nous propose de manger son corps pour avoir la vie. Alors ce sens possible pour El Shaddai a bien sûr été relevé depuis l'Antiquité par les rabbins et par les pères de l'Église mais ce sens a été souvent écarté parce que cela cadrait mieux avec le machisme ambiant de comparer Dieu à un Seigneur tout-puissant à Superman qu'à une femme qui accouche et qui allaite son enfant. C'est encore un petit peu choquant maintenant et je m'en excuse mais ça l'était encore plus à l'époque de la Bible à cause de la place de la femme dans ces sociétés très patriarcales mais aussi parce qu'à cette époque l'allaitement était réservé aux petites servantes et certainement pas à une grande reine. Et bien pourtant la Genèse nous dit que Dieu ne trouve pas indigne de nous donner à naître et de nous allaiter elle-même comme une petite servante. Et peut-être est-ce là même le cœur de l'Évangile du Christ cette image d'un Dieu qui se fait la plus petite des servantes. Selon Jacob Dieu nous bénit littéralement des bénédictions des saints et de l'utérus maternel si l'on accepte d'utiliser ici les termes scientifiques. Alors à propos d'utérus il est important je crois de remarquer que dans la Bible c'est ce mot précis « haram » qui est aussi utilisé pour évoquer l'amour de Dieu sa miséricorde et sa tendresse. D'abord parce que Dieu a cette tendresse plus forte que tout qu'a normalement une mère pour son petit enfant. Et aussi parce que la tendresse de Dieu est comme une matrice qui nous donne la vie. Et c'est ainsi que dans la Bible chaque fois qu'il est question de la miséricorde de Dieu c'est à cette image d'une mère qui nous est proposée finalement pour comprendre qui est Dieu. Une mère qui nous donne la vie et qui nous allaite avec tendresse comme son nourrisson. Alors Jacob a d'abord montré la puissance de Dieu celle d'un père d'un chef de famille monté sur un cheval de guerre. Jacob complète cette image en évoquant la tendresse de Dieu. Voici l'œuvre du Dieu de ton père il t'aidera voici l'œuvre du Dieu aux deux saints il te bénira. Alors nous avons besoin de l'aide de Dieu du Dieu fort de la première partie du texte et c'est vraiment un sujet d'espérance pour aujourd'hui et pour l'avenir. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu qui nous aide avec force il est aussi le Dieu qui nous bénit le Dieu dont la bénédiction est naissance et allaitement le Dieu de la grâce et du pardon El Shaddai le Dieu qui nous regarde comme une mère regarde son bébé avec tendresse et l'allait de son sein. Alors cette image elle a dû choquer les théologiens du passé et ils ont préféré l'idée d'un Dieu violent plutôt que l'idée de sa tendresse et de son don de soi pour nous. Et ces théologiens sont même allés jusqu'au mensonge en traduisant par Dieu tout puissant cet extraordinaire et tendre El Shaddai. Dieu s'offre à manger pour que son nourrisson grandisse et c'est précisément parce qu'il est tout petit incapable de rien faire encore par lui-même qu'il a besoin d'être allaité. El Shaddai c'est le Dieu de la tendresse et de la grâce. C'est le Dieu dont la force est d'aimer et de pardonner. Alors cette notion n'annule pas la puissance du Dieu fort. Les deux notions se complètent, se répondent et se relativisent mutuellement. Dieu n'est pas seulement le Père comme dans les théologies machistes. Il n'est pas non plus seulement la mère comme l'avance des théologies féministes mais il serait plutôt père et mère comme ici dans ce texte dans cette bénédiction de Jacob et comme le dit saint Augustin dans son discours sur le psaume 27. Dieu est un père parce qu'il parce qu'il crée parce qu'il appelle à son service parce qu'il ordonne parce qu'il gouverne et Dieu est une mère parce qu'il réchauffe qu'il nourrit qu'il allait qu'il porte dans son sein mon père et ma mère m'ont abandonné dit le psaume mais le Seigneur m'a recueilli pour me diriger et pour me nourrir. Alors le dimanche de Quasimodo nous invite à mieux reconnaître notre Dieu El Shaddai comme un bébé trouve en sa mère son bonheur et la source de sa croissance. Éternel notre père et mère en Jésus Christ donne-nous de recevoir chaque jour le lait de ta parole et de rendre gloire à ta puissance éternelle. Amen.